Erin Hunter, la guerre des clans, retour à l'état sauvage. Il faisait très sombre. Rusty sentait approcher quelque chose. Ses yeux de chaton s'ouvrirent tout grands et il parcourut les broussailles touffues du regard. Il ne savait pas où il se trouvait, mais les odeurs étranges le poussaient à s'aventurer plus loin encore dans l'obscurité. Les gargouillements de son ventre lui rappelèrent qu'il avait faim. Les parfums alléchants de la forêt lui chatouillaient les narines. Au relant moisi de l'humus, se mêlait le fumet appétissant d'une petite bête poilue. Soudain, un éclair gris passa en trompe à sa hauteur. Rusty s'immobilisa, l'oreille osaguée. Sa proie se cachait au milieu des feuilles, à moins de quatre pas. Il savait que c'était une souris. Il entendait le tempo rapide d'un cœur minuscule. Il déglutit pour faire cesser les gargouillis de son estomac. Sa faim allait bientôt être satisfaite. Il se plaqua lentement au sol, prêt à passer à l'attaque. Puisque le vent soufflait vers lui, la souris n'avait pas pu sentir sa présence. Rusty vérifia une dernière fois où se trouvait le rongeur, prit son élan et bondit en soulevant un tourbillon de feuilles. La petite bête fila vers un trou pour se mettre à l'abri. Mais le chaton s'était déjà jeté sur elle. Il cueillit l'animal sans défense du bout de ses griffes acérées et le lança assez haut. Sa proie retomba sur le sol couvert de feuilles, sonnées, mais vivantes. Elle tenta de s'échapper, sans succès.